Je suis le frère Gazois Jean-François, je suis missionnaire à Grand-Lahour. J'ai été vraiment béni, et beaucoup béni par plusieurs vérités, mais l'une des vérités qui m'ont marqué, c'est la contemplation de notre cité. Nous avons une cité qui nous attend au ciel. Chaque jour, contempler cette cité, comment sera notre maison, comment sera ma maison, comment je vais dormir, et ça me garde dans le réveil. J'ai été béni à ce niveau. Et j'ai aussi été béni par cette vérité qui est une église, une église qui n'a pas l'esprit de réveil, une église qui ne contemple pas la cité de Dieu, ne peut pas demeurer dans le réveil. Une église qui ne travaille pas à demeurer dans le réveil, n'est pas une église de Dieu. Elle ne doit pas exister, elle doit fermer. Et j'ai été effectivement béni. Et j'ai compris que pour demeurer dans l'esprit de réveil, il faut développer la vérité. Il faut que la lumière soit dans tous les domaines de ma vie. et mes goûts, mes choix. Je dois travailler, je dois sélectionner mes goûts, mes choix, mes relations, mes engagements, mes pensées. Et toutes ces choses m'ont vraiment béni. Et je répare de cet enseignement étant vraiment béni. Que toute la gloire y ait un autre Seigneur Jésus-Christ. L'enseignement qui vient de finir, j'ai été particulièrement marqué par la qualité du message. J'ai compris que pour vivre dans une vie de sainteté et de justice, il faut d'abord avoir reçu la vérité de la base. C'est-à-dire que le message évangélique qui t'a emmené à Christ doit être un message vrai. Donc comme les choses sont ainsi, je dois systématiquement vivre dans la vérité, rechercher la vérité, pratiquer la vérité. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses c'est que c'est vrai que je suis encore sur la terre, mais j'attends le ciel. Nous attendons le royaume des cieux. Pour cette raison, nous devons continuellement nous dépouiller de tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous empêche d'avoir une relation intime avec le Seigneur. Voilà, c'est cette manière de vivre qui prouve que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Et nous travaillons dans l'œuvre de Dieu pour avoir des rangs au ciel. Mais ce n'est pas ça qui est la source de joie. Ce qui nous réjouit, c'est que nous avons un domicile au ciel. Et c'est ça qui doit motiver ma manière de me dépouiller du péché, me dépouiller du vieil homme, des choses de ce monde, de tout ce qui est encombrant. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Sarah Amélie Oka. Nous devons faire plaisir au Seigneur dans tout ce que nous faisons. Et la troisième, nous devons espérer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous devons espérer à la Cité Céleste. Alléluia. Et donc, je suis très, très contente aujourd'hui par rapport à tout cela. Soyez bénis. Je suis le pasteur Cana Désiré-Maxime. Mon fédère des disciples, c'est le pasteur Boniface Menier. Vraiment, j'ai suivi cet enseignement avec beaucoup d'enthousiasme. Et j'ai été marqué par une vérité. La vérité selon laquelle ceux qui attendent le Seigneur Jésus-Christ, le retour du Seigneur Jésus-Christ, travaillent de sorte à séparer dans leur vie ce qui est impur de ce qui est pur. Et que ceux qui attendent le Seigneur Jésus-Christ, le retour du Seigneur Jésus-Christ, sont en train de travailler pour le réveil spirituel. Souvent, nous sommes pris par beaucoup d'activités au point où nous perdons un peu de vue le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, ça m'a amené à comprendre que chaque jour, il faut que j'aspire, je soupille après ce retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'ai bien pris note et je vais continuer à travailler pour ce réveil-là. Que Dieu vous bénisse. Je suis la Sœur Onanina Félicité, disciple du pasteur missionnaire Boniface Menier. La vérité qui m'a touchée ce soir, c'est qu'il y a une justice et une sainteté qui ne peut être produite que par une vie de vérité. Je suis la Sœur Guénie Joyce Désiré, je professeur de disciple du pasteur Conan Alphonse. Durant l'enseignement du mardi 29 octobre, j'ai été marquée par plusieurs vérités. Entre autres, il y avait la vérité sur laquelle celui qui est amoureux du monde, celui qui aime le monde, est ennemi de Dieu. Et une autre vérité que j'avais aussi, qui m'avait aussi marquée et touchée, c'était que c'est de la vérité, la pratique de la vérité, que vient cette vie de justice et de sainteté. Donc d'une vie de vérité découle une vie de justice et une vie de sainteté. Gloire à Dieu. Soyez bien. Je suis le frère Arnaud Tchipossi. Mon Feseur des disciples, c'est le pasteur Ménier Boniface. Aujourd'hui, après avoir écouté cet enseignement du pasteur, je retiens trois vérités fondamentales. La première vérité consiste à savoir que la conversion de l'homme, la conversion d'un croyant, passe par la vérité. Parce que la sanctification et la justice que nous allons produire a profondément la vérité. Parce que comme nous l'avons appris, la justice et la sanctification que produit la vérité. Donc la première vérité ici, c'est qu'il y a un certain évangile que nous devons avoir reçu. Lorsque nous avons donné la vie à Jésus, il peut y avoir des évangiles qui ont été constitués d'erreurs. Mais il y a un évangile qui est fondé sur la vérité. La deuxième vérité que j'ai saisie ce soir, c'est que dès la conversion, la première manifestation, c'est le dépouillement de l'homme. Lorsque un homme se donne au Seigneur, il se dépouille du vieil homme qu'il avait, qu'il revêtait, afin de revertir le caractère de Christ. Et la troisième grande vérité, c'est que l'esprit du réveil pousse l'homme qui vient de donner la vie à Jésus à contempler la gloire à venir. Dans le fait de pouvoir s'attendre à se retrouver dans cette cité céleste. Comme Pierre pouvait le dire, aujourd'hui, nous sommes comme dans une tente, mais nous languissons vers cette cité céleste. Donc l'esprit du réveil amène le croyant à poursuivre, à languir et à attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ces trois vérités fondamentales que j'ai reçues ce jour. Gloire à Dieu et le pasteur nous a enseigné ce soir que travailler sur le réveil, c'est opérer des choix fondamentaux dans tes désirs, tes passions, dans tes choix, dans ce que tu veux. Et vraiment, c'est véritablement fondamental pour moi. Et je comprends qu'effectivement, c'est ça. Parce que si nous voulons aller au ciel, si nous voulons revenir à l'amour pour le Seigneur et que des choix ne sont pas opérés dans les choses que nous aimons, comment notre cœur va se déposer dans l'amour pour Dieu afin de pouvoir révertir tout ce qui concerne Dieu. Et vraiment, pour moi, c'est une grande vérité qui est révolutionnaire et qui me permet pendant que je suis en train de jeûner et prier, de pouvoir davantage me rapprocher du Seigneur afin que mon cœur se penche de plus en plus vers le ciel, vers le retour du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada